La gestion des déchets radioactifs Au cours des réactions de fission qui ont lieu au cœur des réacteurs nucléaires, de nombreux noyaux instables, c'est-à-dire des noyaux radioactifs, sont formés. Ces déchets radioactifs sont traités différemment selon leur durée de vie, et leur activité. Les noyaux radioactifs sont des noyaux instables qui finissent toujours par se désintégrer en émettant des rayonnements dangereux et pénétrants. Voici le pouvoir de pénétration des différents rayonnements. Les noyaux d'hélium sont arrêtés par une feuille de papier, les électrons sont arrêtés par quelques millimètres d'aluminium. Par contre, le rayonnement électromagnétique émis lors des désintégrations radioactives des noyaux formés peuvent pénétrer la feuille de papier, l'aluminium, et sont arrêtés par environ un mètre de béton ou de plomb. La désintégration radioactive d'un noyau donné est un phénomène aléatoire et inéluctable. Dans un échantillon, on sait qu'un certain nombre de noyaux vont se désintégrer pendant une période, mais on ne sait pas lesquels. Dans un échantillon, on sait que chaque noyau va se désintégrer, mais on ne sait pas à quelle date. Considérons un échantillon de radium qui contient N noyaux. Ceux-ci se désintègrent avec une forte activité au début, puis petit à petit, l'activité diminue et le nombre de noyaux présents dans l'échantillon diminue jusqu'à atteindre une activité très très faible. Prenons maintenant un schéma. Voici le nombre de noyaux dans un échantillon radioactif. Au départ, on a un certain nombre de noyaux. À t égale à 0, le nombre de noyaux est représenté en violet. Au bout d'une période, il ne reste plus que la moitié des noyaux radioactifs dans l'échantillon. Au bout de deux périodes, il ne reste qu'un quart des noyaux initialement présents dans l'échantillon. Au bout de trois périodes, il n'en reste plus qu'un huitième. Voici la courbe représentant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Toutes les périodes, nommées T1,5, le nombre de noyaux présents est divisé par deux. C'est ainsi qu'au bout de T1,5, il ne reste plus que n0 sur 2. Au bout de deux T1,5, n0 sur 4, etc. On peut définir pour chaque isotope radioactif une période radioactive notée T1,5, appelée aussi demi-vie. La période radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents a disparu par transformation spontanée. Selon les noyaux radioactifs, cette période est très variable. Par exemple, pour l'iode 131, la période est de huit jours. L'activité est de 4,6 millions de milliards de becquerels par gramme. Cela signifie que dans un gramme d'iode, il se produit par seconde 4,6 millions de milliards de désintégrations. Pour le césium-137, la période est de 30 ans. L'activité est bien plus faible, 320 milliards de becquerels par gramme. Pour le plutonium, elle est de 24 000 ans. Et pour l'uranium-238, de 4,5 milliards d'années, ce qui réduit aussi considérablement l'activité. Les déchets radioactifs sont traités différemment selon leur activité et leur demi-vie. Des éléments radioactifs qui ont une très faible activité mais une vie très courte vont être traités différemment de certains qui ont une haute activité et une vie très longue. La gestion des déchets radioactifs se fait donc en fonction des normes environnementales, de santé publique et dans un souci de préserver les générations futures. En fonction de leur activité, de leur durée de vie, les déchets sont gérés différemment. Le conditionnement, l'entreposage et le stockage sont déterminés par catégorie. Le conditionnement, l'entreposage et le stockage sont déterminés par catégorie.